Générique Bonjour, bienvenue au Parlement européen à Bruxelles. Émission spéciale. L'Europe, 60 ans après le traité de Rome. Vers quelle Europe voulons-nous aller ? Pourquoi cette fracture entre l'Europe d'un côté et une grande partie des peuples européens ? Pourquoi la construction européenne ne fait plus rêver aujourd'hui ? Et comment relancer le projet européen ? Ces questions, on va se les poser avec nos invités. Philippe Juvin, bonjour. Vous êtes eurodéputé du groupe PPE, le monsieur Europe, du parti Les Républicains. Soutien de François Fillon, candidat à la présidentielle. Merci d'être venu. À côté de vous, Philippe Lambertz, bonjour. Vous êtes eurodéputé belge, coprésident du groupe des Verts, ici au Parlement européen. Soutien de Benoît Hamon pour la présidentielle ? Évidemment. Enfin, Edouard Ferrand, bonjour. Vous êtes eurodéputé du groupe Europe des Nations et des Libertés. Député français au Parlement européen, selon votre expression, chef de file des élus Front National au Parlement européen. Première délégation française, un carton, dernières élections européennes. 24 euros députés FN, ici au Parlement européen. 23 maintenant, je crois. Soutien de Marine Le Pen, candidate à l'élection présidentielle. Avant de débattre, et à l'heure où Donald Trump annonce la perte de l'Union européenne après le Brexit, retour sur 60 ans de construction européenne. Il y a 60 ans, le traité de Rome donnait le point de départ d'une politique commune. Le récit de Rabica. Le 9 mai 1950, Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères, lance le coup d'envoi d'une construction européenne. Après le traumatisme de 6 ans de guerre, l'idée d'une Europe unie s'impose. La France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite. Nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup. Un an plus tard, cette construction européenne prend forme avec la création du CECA, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. Les 6 pays fondateurs de la CEE signent alors le traité de Paris le 18 avril 1951. Le 25 mars 1957, le traité de Rome institue la Communauté Économique Européenne. Le marché commun se met en place. Cette Europe, devenue attractive par sa stabilité politique et économique, va connaître plusieurs vagues d'adhésions. Le 1er janvier 1973, elle passe de 6 à 9 avec l'entrée du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni. Un peuple qui depuis toujours, et plus particulièrement depuis 30 ans, mais cher, entre tous. Et que dès maintenant, j'ai le sentiment de me trouver assis, non pas à côté d'un négociateur, mais à côté d'un membre de la Communauté Européenne. Puis viennent la Grèce, l'Espagne et le Portugal. En 2007, l'Union Européenne compte 27 membres. Dans cette Europe élargie, la libre circulation des biens et des personnes s'impose en vertu des accords de Schengen signés le 14 juin 1985. L'accord prévoit la suppression des frontières entre les États membres, mais un renforcement des contrôles extérieurs pour assurer la sécurité de ses citoyens. Le 7 février 1992, avec les accords de Maastricht, la CE devient l'Union Européenne. La mesure la plus emblématique et sans doute la plus controversée reste la limite de déficit de 3% de la richesse nationale et de 60% de la dette publique. Maastricht, c'est aussi le lancement de la monnaie unique européenne, l'euro, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2001. C'est la première fois que ça arrive. Il n'y a pas une seule réalisation européenne que nous avons fêtée de cette façon. Persuadés de la popularité de cette Union, le 29 mai 2005, les dirigeants français et néerlandais lancent un référendum sur la Constitution européenne. C'est un désaveu. Près de 55% des Français se prononcent en faveur du non. Nous allons écouter. Nous sommes à l'écoute. C'est le plan D. Dédémocratie, débat, dédié dialogue. Les institutions européennes, mais aussi les États membres, nous voulons comprendre les attentes des citoyens européens. Deux ans plus tard, les dirigeants européens tirent les leçons de cet échec retentissant. Ils se réunissent à Lisbonne pour signer un nouveau traité, permettant à l'Europe de fonctionner à 27 membres. Mais l'Europe auparavant si attrayante fait moins rêver. Le 23 juin dernier, les Britanniques votent à 51% pour sortir leur pays de l'Europe. Je voudrais faire une déclaration devant vous à propos du sommet européen et de la décision de notre pays d'organiser la sortie de l'Union européenne. La Grande-Bretagne a brisé le tabou de la sortie de l'Union européenne. Après Londres, Paris inquiète avec l'ascension du Front National, faisant craindre une nouvelle crise. Pour parler au nom de la France ! L'Europe joue à nouveau son destin. Voilà un sujet de Rahabika. Question toute simple, 60 ans après le traité de Rome, pourquoi l'Europe ne fait plus rêver ? On n'en parle pas beaucoup, notamment dans la campagne présidentielle, Philippe Juvin. Alors l'Europe ne fait plus rêver d'abord parce qu'il n'y a pas de vision commune entre les membres. On n'a pas su créer ça, ou plutôt on l'a oublié. Et puis parce qu'il y a beaucoup d'États qui n'acceptent plus les décisions qu'on prend ensemble. Et enfin, vous avez des États qui remettent en cause des principes fondamentaux. Regardez les Polonais qui utilisent l'Europe comme un tiroir caisse. Des milliards d'euros qui arrivent en Pologne, qui s'est développé grâce à l'Europe, et qui aujourd'hui dit mais l'Europe on n'en veut pas. Moi je vais vous dire une chose. Sortir de l'Europe... On a trop élargi, on n'a pas approfondi le projet ? Non, non, non. On n'a pas donné de sens. Il faut donner du sens politique. La vraie conséquence, c'est si un pays sort de l'Union, et en particulier un grand pays comme la France, demain, comme plusieurs candidats le souhaitent, qu'est-ce qui va se passer ? Non seulement il y aura des conséquences économiques et sociales majeures, avec un appauvrissement de la population, il faut le dire, c'est ça qui va se passer. Et deuxièmement, je mets en garde tout le monde, ça serait une folie. L'Europe c'est une zone de stabilité. Et vous savez, avec les Polonais, les Lituaniens, les Russes, qui sont devenus absolument fous, dans les 10 à 15 ans, après la fin de l'Union Européenne, il y aura la guerre sur le continent. L'Union Européenne aujourd'hui n'est pas en adéquation avec les peuples. Je crois qu'il y a une fracture avec le sentiment national d'un certain nombre d'États. Et il est clair qu'aujourd'hui, l'Union Européenne ne répond pas aux besoins de ce qu'attendent aujourd'hui un certain nombre de nations. Et c'est un véritable problème, parce que le débat est complètement centré sur le Front National. Dans nos séances, commissions, séances plénières, etc., tout autour de Marine Le Pen, des populistes européens. Je crois que le traité de Rome a pris dès le départ une fausse voie. L'Europe était viciée. L'idée était au contraire de construire dès le départ une Europe fondée sur une vision commune. Mais les Américains ont dès le départ... Éviter la guerre aussi, mettre en commun l'acier, le charbon. Éviter la guerre, on n'est plus en guerre depuis 60 ans. Mais dès le départ, le traité d'Europe, si vous voulez, a une vision du tout économique. Le politique était subordonné à l'économie. Et je crois qu'ils ont voulu construire ce qui n'était pas le projet de Robert Schumann, d'ailleurs. Mais les Américains ont imposé à travers le GATT de soumettre les nations européennes à un grand marché de libre-échange. Et je crois que vouloir fonder une Europe sur un modèle économique, ultra-libéral, technocratique, a été, à mon avis, le gros problème qui, dès le départ, a créé le péché originel de l'Union européenne. Philippe Lambert... On n'est pas la même lecture que M. Ferrand. Je pense que l'Union européenne, en tout cas le projet européen, a suscité l'adhésion de la grande majorité des Européens aussi longtemps qu'ils restaient fidèles à son projet. C'est-à-dire, comme vous le disiez si bien, assurer la paix sur ce continent, par d'une part l'extension et la généralisation de la démocratie et des libertés. Je rappelle que deux des membres fondateurs, l'Allemagne et l'Italie, avaient été des dictatures. Donc enraciner la démocratie et les libertés et par ailleurs assurer une prospérité partagée. Et on l'a vu, pendant les 30 premières années de la construction européenne, c'est ce qui s'est passé. Les inégalités ont été réduites, la prospérité a réellement été partagée, la paix et la démocratie se sont installées. Mais c'est vrai qu'il y a un virage qui a été pris dans les années 80, c'est le virage néolibéral. Et ce virage a, quelque part, fait que l'Union européenne, qui n'est jamais que le produit des majorités dans les différents États membres, a abandonné ce projet de prospérité partagée. Aujourd'hui, on voit les inégalités augmenter, on voit la pauvreté, l'exclusion augmenter. Et c'est ça qui nourrit, je pense, le rejet, parce que bien souvent, on met ces politiques sur le compte de l'Union européenne. Parce que beaucoup de décideurs nationaux qui siègent à Bruxelles ne veulent pas admettre ou porter le poids politique des choix politiques qu'ils font. Ce qui nourrit le rejet, on a parlé beaucoup du Brexit, mais il y a eu 2005, le référendum, le nom au référendum traité constitutionnel. Les partisans disaient, cette Europe du marché unique, cette Europe de l'abaissement des salaires, de la compétition sauvage, on n'en veut pas, et puis c'est passé. Est-ce que ce n'est pas là la coupure ? C'est en tout cas un des éléments. Quand vous n'écoutez pas les messages que vous envoient vos citoyens, vous courez le risque, évidemment, qu'ils se rebellent contre vous. Ils ont voulu faire une Europe sans les peuples. Et je crois que ça a été un déni de démocratie. 2005, c'est justement la neuroconnaissance des aspirations des peuples à décider d'eux-mêmes. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un affaiblissement des parlements nationaux au profit du Parlement européen, et qu'il y a une superstructure qui se met en place, ce qu'on appelle une Europe supranationale, contre l'intérêt légitime des peuples, de leur souveraineté économique, de l'Europe financière. Ce n'est pas parce que c'est supranationale que c'est contre l'intérêt des peuples. Mais si, parce que vous avez deux modèles en ce moment qui s'affrontent. D'un côté, vous avez le modèle de Mme Merkel qui vise à créer toujours plus d'Europe de manière à pouvoir diluer un petit peu le pouvoir des nations. Et puis le modèle de Mme Le Pen qui vise à redonner la souveraineté. Et moi, je pense que cette perte de souveraineté, elle se retrouve aujourd'hui dans la montée d'un certain nombre de mouvements politiques en Europe qui visent justement à dénoncer l'esprit de l'Union européenne. Monsieur Ferrand, moi j'entends toutes les incantations. Mais ce n'est pas parce que ça ne marche pas bien qu'il faut tout casser. Deuxièmement, maintenant qu'est-ce qu'on propose ? C'est ça le sujet quand même. Que veulent, qu'est-ce qu'on propose ? Nous, chez François Fillon, nous disons qu'au fond, l'Europe, il faut la refonder autour de deux cercles. Un cercle de pays qui veulent participer au marché unique tel qu'il existe aujourd'hui. Il y a un deuxième cercle, effectivement, une deuxième vitesse, de pays qui veulent aller plus loin en intégrant plus un certain nombre de pouvoirs. Je pense à l'énergie, je pense à la fiscalité, je pense à la défense, je pense à l'immigration, je pense à la démocratie européenne aussi. Comment est-on représenté dans les institutions européennes ? Eh bien, on aurait deux cercles. Un cercle très intégré. La France, l'Allemagne, les pays fondateurs, le Benelux, les pays du Benelux, l'Italie. Et puis un cercle plus grand, un grand marché. Mais si on ne fait pas ça, l'Europe va disparaître. Pour moi, les deux mots de l'Union européenne, c'est justement l'élargissement et les traités de libre-échange. Aujourd'hui, il y a six pays qui aspirent à rentrer dans l'Union européenne. On est déjà 28. 28 plus 6, ça fait 34. Et personne ne veut ça, monsieur. Et monsieur, personne en Europe ne veut l'élargissement. Arrêtez de secouer cette... Je pense qu'en effet, nous sommes déjà dans une Europe à plusieurs vitesses. Il y a 19 États qui partagent la monnaie unique et les autres ne la partagent pas. Ça crée déjà quelque chose d'assez radicalement différent. Maintenant, ce qui est clair, c'est que faire une monnaie unique et faire un marché unique sans faire une union fiscale et sociale, c'est mettre en concurrence les systèmes sociaux, c'est-à-dire les systèmes de protection sociale et les systèmes fiscaux des États membres, une concurrence dont les arbitres sont les multinationales. En 1999, lorsque s'est mis en place l'euro, on nous a dit qu'avec l'euro, c'est plus de croissance, plus de pouvoir d'achat, il y aura plus de prospérité, les gens vont vivre mieux. Aujourd'hui, chez nous en France, la fin de mois, elle commence souvent au début de mois, malheureusement. Et donc, on regarde quoi ? On regarde qu'aujourd'hui, les 5 pays qui ne sont pas membres de la zone euro... Mais c'est à cause de l'Europe, ça ? C'est-à-dire la Suède, la Norvège, le Danemark, la Suisse, l'Angleterre... Mais monsieur, je savais très bien, vous confondez la responsabilité de l'Europe. La France est plus riche aujourd'hui. Je vais essayer quand même de parler... Non, ce que je voudrais simplement dire, c'est que les pays qui ont aujourd'hui la meilleure croissance en Europe, ce sont les pays qui ne sont pas membres de la zone euro. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Monsieur, est-ce que vous croyez réellement qu'un pays, prenons l'exemple de la France, de 63 millions d'habitants, va arriver à peser dans un système mondialisé tout seul ? Non, évidemment. Ça, c'est l'effet de nos gouvernements successifs, vous savez. L'Europe doit être un véhicule de puissance pour les États-nations. C'est ça le sujet. Et la France, si elle veut être souveraine, elle doit avoir des éléments de puissance. Et les éléments de puissance, ils n'existent pas quand vous êtes seul et que vous êtes endetté. L'Europe, elle protège à condition qu'on sache s'en servir. Aujourd'hui, nous proposons de mieux nous en servir. Les seuls, nous, disparaîtrons. Messieurs, on parle beaucoup de la percée de l'extrême droite en Europe. Lors des dernières élections, aux Pays-Bas, donc, c'était pas le cas. C'était une progression, mais on est loin d'une vague des populistes. Les populistes sont devancés. Nous avons avancé, c'est le libéral Marc Routte, 50 ans, le chef du gouvernement sortant, qui remporte les élections législatives, Stéphanie Despierre. Les Pays-Bas ont dit non au populisme. C'est le parti libéral qui remporte largement les législatives, avec plus de 54% des voix, soit 32 sièges au Parlement. Son chef, le Premier ministre Marc Routte, se félicite d'avoir mis un coup d'arrêt à la montée des extrêmes en Europe. C'est une soirée où les Pays-Bas, après le Brexit, après les élections américaines, ont dit stop au mauvais populisme. Longtemps donné favori par les sondages, le leader d'extrême droite, Gerd Wilders, n'arrive que deuxième. Son parti obtiendrait 19 sièges, c'est tout de même 4 de plus qu'en 2012, mais loin du raz-de-marée redouté par le reste de l'Europe. L'autre surprise, c'est la percée des écologistes, menée par le trentenaire Jesse Klaver. Ils quadruplent leur score, avec 16 sièges. C'est important pour tous les autres partis de gauche et progressistes dans le reste de l'Europe. Restez fidèles à vos principes. Quand un populiste dit que les réfugiés ne sont pas les bienvenus en Europe, tenez-vous-en à vos principes qui disent qu'ils sont bienvenus. Soyez progressistes, soyez fiers de vos idées, et ne les cachez pas. Pour gouverner, Marc Routte, l'actuel Premier ministre, va donc devoir former une nouvelle coalition. Gert Wilder s'est dit prêt à y participer, mais jusqu'alors, tous les autres partis ont refusé de s'allier avec le Trump néerlandais. Voilà ce résultat aux Pays-Bas rassure de nombreux dirigeants de l'Union européenne. Mariano Rajoy, Angela Merkel, François Hollande se sont empressés de féliciter leur homologue. C'est un ouf de soulagement chez vous ? Je ne m'attendais pas à une percée majeure de l'extrême droite. Ils font 19 sièges sur 150, donc c'est une force importante, mais qui reste marginale dans le débat. A la fois, j'ai des motifs d'être satisfait. Le reportage l'a montré, mes amis politiques, les Verts, ont fait une progression fulgurante, et donc s'installe clairement dans le paysage néerlandais, avec un message d'ouverture, un message pro-européen, un message de justice sociale. Et ça montre bien qu'il n'y a pas qu'une alternative au parti de la pensée unique qui incarne malgré tout le Premier ministre Mark Rutte. Il n'y a pas que l'alternative des nationaux populistes, il y a l'alternative que les écologistes peuvent incarner. Ceci étant, les partis qui veulent continuer sur la voie de la pensée unique, c'est-à-dire la mise en concurrence des systèmes sociaux et fiscaux au profit des intérêts privés, l'augmentation des inégalités et ces choses-là, ces partis restent majoritaires aux Pays-Bas. Et donc, ça, évidemment, ça continue à m'inquiéter. Il est fort probable que la prochaine coalition néerlandaise poursuivra dans la direction des politiques néolibérales d'austérité. Et ça, évidemment, ce sont les politiques que nous combattons. – Édouard Ferrand, c'est de mauvaise augure pour Marine Le Pen, la défaite de Gerd Widers aux Pays-Bas ? – Ce n'est pas une défaite parce que d'abord, il progresse, il prend cinq sièges de plus. Le Premier ministre, lui, il baisse. Je crois qu'il y a eu la pollution de cette affaire de l'expulsion de deux ministres turcs qui sont venus, justement. Donc, comme quoi un phénomène extérieur peut polluer une politique intérieure. On a perdu, je pense, l'enseignement du Brexit. Le Brexit, c'est quoi ? C'est un, le refus de la politique de submersion migratoire, notamment à l'affaire de Calais, et deuxièmement, la directive d'étation des travailleurs. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une aspiration des peuples européens à pouvoir travailler dignement chez eux, à faire en sorte que l'économie soit prospère. Et l'Europe ne répond pas à ses attentes. Le trio infernal qu'ont été Hollande, Juncker et Merkel, notamment sur la submersion migratoire, avec la volonté d'inclure la Turquie dans l'Union européenne, qui, à mon avis, est refusée par l'ensemble des peuples européens. – Ce n'est pas le cas pour le monde. C'est une directive d'étation des travailleurs. Aujourd'hui, c'est un véritable fléau. J'étais hier à Perpignan, notamment sur le problème de la viticulture. L'arrivée, notamment, de travailleurs équatoriens et du Maghreb, crée une distorsion de concurrence, un dumping social qui est très important. Et je crois que les peuples européens ne veulent plus se voir imposer, par la Commission de Bruxelles, leur mode de travail. – Ce n'est pas la Commission de Bruxelles, c'est n'importe quoi. – D'abord, on mélange tout. Quand il y a des problèmes dans les pays, on met ça sur le dos de l'Europe. En général, c'est à cause des politiques nationales. – Ou de l'Allemagne. – Pardon, et de l'Allemagne. – Deuxième point. – Dans le bâtiment, dans la restauration, quand ça va mal, c'est à cause de l'Europe. Et quand ça va bien, c'est jamais. – Bien sûr. – Ensuite, pourquoi, finalement, le cas local a perdu ? D'abord, parce que quand vous avez de la prospérité, quand vous avez un discours ferme sur l'immigration, sur la sécurité, quand vous dites à M. Erdogan, non, clairement, avec l'affaire des manifestations, et quand, enfin, vous êtes européen décomplexé, et que vous dites que l'Europe est nécessaire à la prospérité, et vous le dites calmement, eh bien, en fait, les gens vous comprennent et vous croient. Le populisme de Mme Le Pen, en fait, il prospère sur l'ignorance, et c'est vrai sur l'absence de prospérité. – Sur l'ignorance, je voudrais bien être à 27% dans les sondages. – La réalité sur la Turquie, c'est que nous, nous sommes opposés aux Républicains à l'entrée de la Turquie depuis toujours. Alors, vous pouvez raconter ce que vous voulez, et c'est ça, la réalité. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe chez Erdogan, eh bien, je crois qu'il n'y a plus beaucoup de questions. – Question politique-fiction, une victoire de Marine Le Pen à la présidentielle, c'est la fin de l'Union Européenne ? – Ah, bien, c'est très clair que si Marine Le Pen devait être élue, et si elle devait entraîner la France sur un chemin de sortie de l'Union Européenne, c'est clair que ce serait un coup extrêmement brutal pour l'Union Européenne, et probablement fatal. On n'en est pas là, le pire n'est jamais sûr. Je voudrais dire à M. Ferrand que j'ai l'habitude de débattre avec certains de vos collègues du Front National, mais j'ai rarement rencontré des distorsions factuelles aussi fortes. Allez prétendre que le PPE est pour l'adhésion de la Turquie, je veux dire, c'est méconnaître la réalité des choses ici au Parlement Européen. Allez prétendre que la France a accueilli des réfugiés, il faut que vous voulez rire. Au moment où l'Allemagne a accueilli 1,3 million de réfugiés, Valls disait, pas question, on n'en peut pas, et au maximum, 30 000 sur deux ans, et la France en a peut-être accueilli 10 000. Moi, je veux bien débattre, mais alors, il faut qu'on parle de la même réalité, il faut qu'on parle des faits, et pas de fictions. Monsieur Ferrand déroule un truc éguit, et il ne peut pas sortir, c'est tout. Répondez, s'ils sont à deux contre moi, mais bon, on a l'habitude, si vous voulez. Aujourd'hui, je suis membre de la délégation avec la Turquie, et je peux vous dire que les représentants du PPE... Ah bah bravo ! Les représentants... Ben oui, je suis membre de la délégation avec la Turquie, bravo ! Ben oui, 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 parce que je me pose à l'entrée de la Turquie, parce que je pense que la Turquie n'est pas européenne. Moi, au moins, je suis franc là-dessus, et d'ailleurs, les Turcs me remercient parce qu'ils disent... Mais c'est ce que nous disons aussi ! Alors, simplement, on va vous répondre. Marine Le Pen veut refondre l'Union Européenne. Elle veut recréer une Europe des nations et des souverainetés avec une grande coopération telle que ça a existé, avec la possibilité d'avoir toujours un Parlement européen qui sera une instance décisionnelle-consultative, avec le fait de... Décisionnelle-consultative ? Oui. Quelqu'un peut m'expliquer ce que ça signifie ? J'ai du mal. Bah rien, ça ne signifie rien. Mais si, mais si, mais non. Non, je veux dire, c'est ou bien consultative ou bien c'est décisionnel, ça ne peut pas être les deux. En fait, ils ne sont même plus français ni belges, ils sont devenus complètement eurolâtres. C'est-à-dire qu'ils pensent que ce ne sont même plus les nations qui existent, c'est un espèce de phénomène supranational qui doit guider nos choix. Je suis bel-fanté, mais je suis aussi européen et fier de l'air. Et en fait, ils sont la première marche vers le mondialisme, c'est-à-dire vers l'éclatement des sociétés, pour aller vers plus d'accords de libre-échange, moins de souveraineté, etc. Donc, on s'oppose, en fait, on est les seuls, effectivement, à s'opposer à un autre projet. Parce que nous sommes européens, M. Lambert. En fait, vous êtes des objectifs des Américains. Allez prétendre, M. Ferrand, que vous étiez seul à vous opposer. Regardez ce que nous faisons sur le traité de libre-échange, ce que nous faisons, nous les faisons. Nous menons l'opposition. Regardez ce que nous faisons sur la régulation de la finance. C'est n'importe quoi. Comme si l'extrême droite était la seule force, la seule force d'opposition à la pensée unique. Philippe Lambert, est-ce que vous êtes, certains zérodéputés, j'ai entendu, ici et là, qui seraient pour proposer l'interdiction du Parlement européen aux députés qui seraient contre la construction européenne ? Non, pas question. Comme à l'Assemblée nationale, on interdirait les députés monarchistes. Martin Schulz, si vous me connaissez, n'est vraiment pas mon ami. Ça n'a jamais été mon ami, je l'ai combattu depuis des années. Je dis simplement que tout élu du peuple a la même dignité, la même représentativité, la même légitimité, et il n'est pas question, pour moi, d'interdire ou de restreindre les droits de quelque élu que ce soit. Les élus, enfin, la démocratie, c'est le combat des idées, c'est la confrontation des idées, et donc, en effet, je ne suis pas d'accord avec M. Ferrand, mais il est aussi légitime que moi pour s'exprimer dans cette enceinte. Très bien. M. Ferrand a le droit de dire ce qu'il veut, même quand il dit n'importe quoi. Alors, un des points qui fait mal à l'Europe, ce sont les délocalisations, la cessation d'activité dans un pays et le transfert de cette production dans un autre État. Une délocalisation sur deux se fait à l'intérieur de l'Europe, c'est ce que déclare Jean-Luc Mélenchon, qui veut lutter contre le dumping social. Alors, vrai ou faux, c'est notre rubrique Checkpoint préparée par Thomas Mignon. Les délocalisations au sein de l'Union Européenne, Jean-Luc Mélenchon l'assure, contrairement à ce que l'on pourrait croire, la Chine et l'Inde ne sont pas les destinations les plus courantes. Si vous ne retirez pas les traités qui interdisent l'harmonisation sociale, nous allons continuer les délocalisations, puisque une sur deux se fait à l'intérieur de l'Europe. 50% des délocalisations auraient donc lieu au sein même de l'Union. Alors, quelle est l'ampleur de ce phénomène ? Il faut savoir qu'il n'existe aucun inventaire en la matière. Lorsqu'une usine est fermée dans un pays pour être rouverte dans un autre, elle n'est pas tenue de l'annoncer. Alors, tenir à l'œil tous ces mouvements relèverait de l'exploit. Mais une étude s'est penchée tant bien que mal sur le sujet. En se basant sur les délocalisations annoncées dans la presse au fil des années, elle a recensé 752 cas entre 2003 et 2016. Et parmi eux, 352 avaient pour destination de relocalisation un autre état membre de l'Union. Cela fait environ 47%. Il semble donc que Jean-Luc Mélenchon soit effectivement dans le vrai. Mais regardons un instant les délocalisations sous l'angle des pertes d'emploi engendrées. Lors des 752 délocalisations, en Europe, un peu moins de 200 000 emplois ont été perdus. Mais parmi ces 200 000 emplois, environ 120 000 peuvent être attribués à un transfert de la production vers d'autres états membres. Cela signifie que l'équivalent de 60% des jobs perdus ont été relocalisés au sein de l'Union. Vu sous l'angle des emplois, le phénomène intra-européen est donc encore même plus important. Quoi qu'il en soit, une délocalisation sur deux se fait-elle à l'intérieur de l'Union ? C'est vrai. Et puis, leur convergence graduelle. C'est ce qu'on a fait au moment où le Portugal, l'Espagne et la Grèce ont rejoint. On a véritablement observé un rattrapage de ces trois pays avec le reste de l'Union européenne. Ça, ce sont des mots, M. Lambert. Mais entre-temps, la logique a changé. Non, ce sont des choses vérifiées. Ce sont des mots. Vous avez été incapable de faire l'Europe sociale et sociale. Le grand établissement de 2007, par contre, c'est fait dans la période néolibérale où là, ça a été la concurrence à outrance avec une pression à la baisse partout. Edouard Ferrand et après. Oui, oui. C'est très rapidement. On pourrait demander à M. Juncker aussi pourquoi est-ce qu'il a protégé les grandes multinationales chez lui. C'est bien pour ça que nous avons combattu ces politiques. Nous, on est contre la directive des tâchements des travailleurs qui a été une catastrophe économique et sociale pour l'Europe. Ce qu'on veut, nous, c'est le patriotisme économique, c'est-à-dire aider les nôtres avant d'aider les autres. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une disproportion de concurrence au niveau de la monnaie, notamment entre les différentes nations et qu'on ne peut pas aujourd'hui faire l'économie, de vouloir justement remettre à pain un système social et fiscal. Il faut aller vers une autre Europe. Ça ne va pas être pire si on vient aux francs avec un franc faible par rapport aux autres. Si on abandonne l'euro, ça ne va pas être pire au niveau des apportations qui vont être plus chères. Marine Le Pen l'a annoncé, il y aura un référendum et c'est les Français qui choisiront. Aujourd'hui, on a une monnaie qui est complètement dévaluée, qui n'a plus aujourd'hui les qualités pour la France et je crois qu'il faut justement repenser tout le système de l'euro. Pourquoi les entreprises délocalisent ? D'abord parce qu'en France, il y a beaucoup de charges. Les charges en France sont considérables et donc nous allons baisser les charges et donc il y aura moins d'intérêt à délocaliser. Deuxièmement, nous allons lutter contre le dumping social et fiscal européen. Aujourd'hui, il y a de telles distorsions entre les pays de l'Europe que des chefs d'entreprise français ont intérêt à délocaliser dans d'autres États européens et ça, nous allons lutter contre ça. Et enfin, troisièmement, nous allons favoriser par un Buy European Act, un acte qui permette aux marchés publics de choisir d'abord des entreprises européennes, de lutter contre les délocalisations en dehors de la zone euro. Ce que je veux vous dire, c'est très simple. L'Europe, ça protège parce que c'est un grand marché pour les entreprises françaises aussi, mais à condition qu'on le dompte. Nous, ce que nous voulons, c'est dompter l'Europe et faire en sorte que l'Europe favorise la création d'emplois. Il n'y a pas d'Europe unie, il n'y a pas d'union douanière. Je crois que l'Europe, aujourd'hui, a baissé toutes ses barrières douanières et qu'aujourd'hui, malheureusement, nous sommes non seulement en compétition à l'intérieur des 28 États, mais aussi avec tous les traités de libre-échange qui affaiblissent encore plus nos positions économiques. de l'Europe et de l'euro, eh bien, le pouvoir d'achat des Français va plonger. On ne pourra pas faire dire que ce qui a été fait. Le franc nouveau sera dévalué probablement de 40%. Regardez les Britanniques qui ne sont pas encore sortis et la livre a déjà perdu 10%. Personne n'en parle. Expliquez-moi pourquoi. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois d'être venus débattre en toute démocratie ici au Parlement européen. Merci à vous de nous avoir suivis. L'Europe a 60 ans. C'est pas mal. Bye-bye. Merci.